Apple va bientôt permettre des paiements en USDC via l'iPhone en utilisant la technologie Tap to Pay. Cette décision influencée par le régulateur européen ouvre la voie aux paiements en stablecoin pour les utilisateurs d'iPhone. Circle, l'émetteur d'USDC, sera le premier à profiter de cette fonctionnalité. La question, c'est quelle va être la place des stablecoins dans l'économie traditionnelle ? Parce que là, du coup, on voit que ça commence à prendre une place. Tu peux payer avec ton iPhone comme ça en stable, c'est quand même ouf. Pour la place, pour les institutionnels, je pense qu'on va passer par une grosse phase de régulation pour pouvoir avancer. Parce qu'il va y avoir un moment où ils vont dire stop. Ils vont freiner le développement ? Je pense qu'il y a un moment où, en tout cas, on est habitué à ça en France, malheureusement. Mais je pense qu'il y a un moment où on va se prendre un gros là. En fait, c'est un bon point. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à quoi je pense depuis que tu as posé la question. Mais en même temps, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'ai quand même des choses que je pense mis en avis. Mais ouais, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'un stablecoin est émis par une entité qui est privée, on va dire. Mais si l'entité, elle est privée, mais fortement régulée, ce qui est le cas de Circle, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, ça fait qu'il y a un écosystème secondaire créé avec un état, en fait. Comme si là, voilà, tu as l'état... Un état dans l'état ? Non, mais tu n'as pas un état dans l'état, mais tu as une monnaie dans la monnaie. Et cette monnaie n'existe que parce qu'il y a une vraie émission de l'autre monnaie. Par exemple, l'USDC n'existe que parce qu'il y a une émission du dollar, en fait. Donc, en fait, oui, si l'USDC prend trop de place, ça peut être problématique déjà pour des risques systémiques. Et aussi pour des raisons de pouvoir, en fait. Si circule à plus de pouvoir que la... J'en sais rien, ce qui émettent le... Imaginons que tout le monde utilise des stablecoins d'un coup. Bah, dans ce cas-là, ça s'appelle une ECBDC et ça va sortir. Au bout d'un moment, ils n'ont pas le choix, en fait. Et non, c'est décentralisé, quoi. Tout à l'heure, je disais qu'ils allaient mettre le hola, au bout d'un moment, en Europe, pour les stablecoins d'un euro ou des choses comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, selon moi, ils vont être obligés de passer le pas, quoi. Parce que tout le monde le fait. Donc, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont le réguler. Mais ça va être obligé à un moment de... Parce que c'est quand même fort qu'Apple... C'est quand même fort qu'Apple, c'est pas une petite boîte, quoi. C'est la boîte qui a le plus de cash en réserve, quoi, au monde. Ils disent, bon, allez, nous, on va faire un système pour que les mecs puissent utiliser leur crypto. Alors, c'est pas eux qui ont dit, viens, demain, on va se marier, on va faire ça. Ils ont été forcés. Parce que les gens ont dit que, justement, ils ouvraient pas assez leur technologie. Ils ont été forcés. Bah, oui. Ouais, mais s'ils voulaient pas le faire, elles l'auraient pas fait. C'est dans leur communication qu'ils disent, oh, on a été forcés. C'est exactement comme... Non, c'est exactement comme quand on leur a dit, maintenant, vous mettez l'USB-C. Ils étaient pas d'accord, ils voulaient garder leur truc. Et là, on leur a dit, maintenant, l'Apple paye, le machin, vous ouvrez le stablecoin sur votre système. Mais pour moi, dans leur vision, Apple, à un moment, ils veulent être une banque. Ouais, donc ils avaient pas intérêt à le faire. Bah, au contraire. Bah non, ils préfèrent, eux, créer eux-mêmes leur propre stablecoin ou leur propre... Ah, j'ai décidé de faire un peu, quoi. De faire leur propre stablecoin. Ouais, si Paypal l'a fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais qui c'est qui l'utilise, Paypal, le stable de Paypal ? Bah, personne, par contre. Bah, sur Telegram, il y a des très bonnes incentives pour les faire travailler son PYQSD sur Telegram, sur la blockchain. Mais si Apple en font 1, demain, tout le monde l'utilise. C'est juste que Paypal n'ont pas la user base définie. Moi, je pense que c'est un super testnet. Tu vois, il va dire, vas-y, on va prendre toutes les datas, on va regarder comment ça s'utilise, comment on peut faire les trucs. Et demain, on a un claquement en dos, ils disent, oh, on a mis nos stable. Apple, et vu que la tech, elle est déjà dev, elle est réglée. Moi, je pense qu'ils sont très contents, mais dans leur cas, ils disent, oh, relou, là, on va avoir plus de transactions, trop cher. Non, je pense que c'est sérieux, cette histoire où l'État les force à s'ouvrir. Ça, c'est un vrai débat sur ça, à chaque fois, sur tout. C'est son État américain qui force une boîte. Bah, tu peux pas avoir autant de monopole, en fait. Attends, il est où le problème, là ? Il y a un truc qui va pas après. Tu peux pas avoir autant de monopole. Et d'ailleurs, il y a des questions un peu plus sur d'autres sujets, sur les search engines et tout. Comme quoi, Apple aurait déjà leur propre search engine. Sauf que, voilà, ils sont en train de voir comment ils vont réussir à dégager Google et tout, etc. Mais si demain, ils sortent leur propre, putain, comment le dire en français ? Moteur de recherche. Et qu'ils disent, voilà, tous les mecs ont un iPhone, tous les mecs ont un Mac, tous les mecs ont un iPad. Bah, c'est ça le truc par défaut. Bah, Google, derrière, ils prennent une claque, pas monumentale, mais ils prennent des bons pourcentages dans la gueule quand même, tu vois. Est-ce que ça va, par contre, démocratiser un peu les cryptos, du coup ? Ou c'est juste les mecs qui vont l'utiliser. Ils vont dire, cool, maintenant, je peux payer avec mon iPhone. Pour moi, oui, il y a des gens qui vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc USDC ? Ils vont forcément diguer un peu, enfin, creuser le sujet. Curieux, quoi, pour ne pas forcément en acheter, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils voient ça passer. Éduquer, quoi, un peu plus. Ça dépend si c'est visible, en fait. Pas s'en plaindre, dans tous les cas. Après, ce qui peut être cool, c'est que du coup, ça force les commerçants à s'équiper de TPE et de tout le matériel. Il y a besoin de TPE, maintenant, avec les... Ah, c'est que entre deux iPhones, c'est ça ? Je ne sais pas, mais... Ah oui, c'est qu'entre deux iPhones. En fait, c'est ton iPhone. Non, c'est même pas qu'entre deux iPhones. La dernière fois, je ne sais plus, on a été avec Romain. La meuf, elle nous sort son iPhone pour payer en... Est-ce que c'était la voile blanche ? Ouais, c'est entre deux iPhones. Non, pas deux iPhones. C'est du NFC, mais... Ah, entre un iPhone et une carte. Ouais, il y avait une meuf qui avait un Android ou une carte, et boum, ça fonctionne. En fait, ton iPhone, c'est le TPE. Ça remplace les sum-up. Exact. C'est ce meuble qui va faire la gueule. Autre news qui est un peu complémentaire, je trouve. Metamask dévoile officiellement la carte crypto Mastercard. Putain, je m'attendais au backdrop, je suis déçu, là. Moi aussi, j'ai pensé. Trop relou, quoi. Trop relou. Quel impact ça va avoir, pareil, la question ? La carte, je pense qu'on est dans le même domaine depuis tout à l'heure, avec la news d'avance et l'adoption, pouvoir dépenser ses cryptos à gogo, quoi. Et facilement. Vous, vous voyez les cryptos, alors il y en a qui ne sont pas du tout d'accord et qui pensent que Bitcoin, ce n'est pas un moyen de paiement. C'est plutôt une réserve de valeur. Alors que ça a été designé comme ça, dans le white paper, etc. Vous, pour vous, des cryptos, c'est des moyens de paiement ? Ou ça doit servir à autre chose ? Pour moi, tout est possible. Et c'est ça qui est beau avec la finance décentralisée et les cryptos, c'est qu'en fait, il n'y a aucune limite à notre imagination, mais en fait, les possibilités sont infinies. Donc, si je veux voir mes cryptos juste comme un actif long terme, où je fais de l'argent avec, je me vois dans 5 ans, 10 ans, faire plein d'argent, je vois ça comme faire un fois ça dans la semaine, ou je vois ça comme utiliser comme moyen de paiement, parce que je suis dans un pays où la monnaie est en train de se faire complètement, elle est en train de baisser énormément. Il y a énormément de choses qui sont possibles, quoi. C'est vraiment, c'est infini avec les cryptos. C'est ça qui est beau. Parce que si on le voit comme un titre financier ou un placement financier, on ne va pas demain se dire, comment je fais pour payer avec mes parts de SP500 ? J'ai envie de payer avec mon total. Alors que justement, ce serait cool de pouvoir le faire. Comme ça, tu sais que, aujourd'hui, je tape dans les économies, boum, et ça se fait tout seul. En fait, là, avec la S&P, tu peux pas, alors que là, tu peux. Si on une seconde, ça allait... Tu fais ton x50. Du coup, c'est plus des économies, tu sais que c'est plus des économies, si ça devient facile de... Si ça devient trop liquide, au bout d'un moment... Après, c'est toi dans ta tête, quoi. Tu t'es été en boîte, tu te dis, « Bon, j'avais de l'oseille sur le SP500, je le paye alors que... » Si t'en avais... Alors que si t'es dans la boîte, et que tu dois aller le sortir de l'exchange et le mettre sur le truc, tu te dis, « Bon, la bouteille, on la prendra un autre jour. » Ça devient trop tentant. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est le truc que... Ce qui est le cas pour les cryptos, c'est déjà très liquide, moi, je trouve... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le cas inverse. C'est une boîte purement crypto, là. Il se dit, « Ah tiens, ce serait bien d'aller prendre les users... Les users Web2. » Désolé pour ce mot. Non, les users qui sont pas dans les cryptos. Ils ont un intérêt, eux, à ce que tu peines tes cryptos. Ou ils ont plutôt un intérêt à ce que tu les gardes sur leur compte ? Pour moi, tant qu'il y a du fils à prendre, ils en prennent un. Ouais, enfin, pas sur leur compte, mais tu vois, et que tu continues à faire des frais, quoi. Ils prennent des frais de transaction, j'imagine, dans les deux sens. Donc, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils sont gagnants. Ouais, mais si tu les sors, tu vas pas les réutiliser. Tu vois, s'il y a un côté un peu intérêt composé des frais de transaction. Alors moi, perso, je prendrai des frais sur les transactions. Je dis jamais, je serai une carte. Gardez-les, continuez à les faire... En soi, si tu dépenses l'argent que tu as sur ton Metamask, non, si tu gardes ton argent sur ton Metamask, donc sur ton wallet, par exemple, Ether, ils vont pas prendre de frais sur tes transactions. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, au final, justement, là, en faisant ça, ils vont aller chercher des frais. Là, oui, ils vont chercher les frais. Exactement. À part si tu fais des swaps sur Metamask. Mais voilà, c'est ça. Pas plus grand monde qui fait ça. Enfin, en tout cas, j'espère, déjà, qui utilise Metamask encore, quoi. Ah, ça, vous êtes plus... Non, Rabi, bonnet, non, ça... Ledger. Ledger, ouais. Mais Ledger, je peux la coupler avec ton Rabi. Ouais, bien sûr. Mais Ledger, je crois, ils étaient pas sur un bail comme ça aussi, ou ils voulaient faire un partenariat avec VisaO Mastercard pour faire des cartes du contraire. C'est déjà fait, non ? Il me semble, hein, je sais pas, j'ai pas vu, c'est pas... C'est Révolut avec du OnRamp. Je l'avais beaucoup vu passer à un moment. Bah, bon, je sais pas. Allez, tiens. Mais c'est vrai que ça aussi, ça... Il y a de fortes chances que ça puisse être la mode de faire des utilités dans le vrai monde, mais... Le vrai monde. Non, mais dans le vrai monde. Ça me fait rire, c'est un real world asset, c'est normal, tout le monde dédaille. Un real world, mais directement, tu vois, avec ton valet, quoi. On est dans le monde d'irréel, nous. Non, mais ça participe à la compte d'abstraction, quoi. Puisque, bah, en gros, là, tu prends des users, t'as juste à leur faire un account d'abstraction, et c'est fini, quoi. Ouais, c'est fait. Et ça fait de l'activité on-chain, ça fait tout ça, quoi. Tu peux pas faire ça avec Reign ? Les mettre sur un compte et les dépenser en disant, je veux que ça tape dans tel ou tel compte ? C'est ce que les gens disaient dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Il y a des néobanques ou... C'est pas une néobanque, c'est... C'est une plateforme d'investissement et tu peux dépenser tes cryptos... Tu peux les placer, en gros, avec ta carte, tu choisis quel compte tu vas utiliser pour... Là, en boîte, c'est facile, quoi. Deuxième news, un peu alarmante. Une réglementation unique pour les échanges centralisés et décentralisés, Coinbase s'oppose à la SEC. Donc, ils ont envie, tout ce qui est aujourd'hui la régulation sur les DEX, sur les centralized exchange. Nous, on peut parler de ce qu'on connaît en France, donc le PSAN, la limitation sur les futurs, etc. Ils veulent l'appliquer sur les DEX. Donc, ils se sont dit, là, il y a Coinbase qui est monté, qui est allé voir la SEC. Ils ont dit, non, non, c'est pas possible, vous comprenez pas, c'est pas pareil, etc. Donc, ils essayent de rentrer là-dedans, ils essayent de réguler les DEX. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller les emmerder ou, en tout cas, d'aller les réguler ? Alors, pour moi, je vais pas dire que... Pour moi, dans tous les cas, il faut, à un moment, arriver à une régulation. Dans tous les cas, il faut pas que ça reste... Même sur la blockchain. Le Western, au bout d'un moment, ça peut pas être non plus trop la dégênerie, Western et tout ça. On doit quand même faire les choses. Il faut pas qu'on puisse faire des choses en toute impunité, qu'il y a des gens qui payent encore pas d'impôts, etc. Même si, dans l'idée, on voudrait pas en payer. Mais au bout d'un moment, on va devoir passer par une professionnalisation, même si c'est quand même très professionnel actuellement. Il va falloir que ce soit mieux régulé à certains moments, quoi. Parce que des fois, on avance dans le flou sur certains domaines, quoi, malheureusement. Mais du coup, quand Tom, il avait lu la... Je me permets de parler pour lui, parce qu'il est pas là. Il avait lu la news et il a dit « Ouais, mais ils vont aller taper sur qui ? » Parce que si t'as envie d'aller attaquer Uniswap, on a des AO, le truc... C'est vrai que c'est un bon point, tu vois. Il y a des plateformes qui, sur la crypto, déjà ont un KYC. Donc moi, je pense que déjà, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Dans la DeFi, des KYC ? Ouais, justement sur les launchpads. Ouais, DAO Maker. Mais en fait, la question c'est est-ce que tu dois targeter les plateformes pour KYC ? Donc par exemple, tu fais un swap sur Uniswap, tu fais un KYC. Tu fais un... Tu utilises DAO Maker, tu fais un KYC. Ou est-ce que tu dois faire un KYC sur des wallets ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, c'est plus logique de faire un KYC sur des wallets. Et en fait, je suis d'accord, tout comme toi. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça soit à moins en moins le Far West. Mais après, par quoi est-ce que ça va passer ? On l'a vu tout à l'heure, indirectement. Oui. La carte bleue. Tous les cons qui vont commander leur carte bleue MetaMask, ils sont en train de tous KYC leur truc. Ouais, ouais. On se fait peut-être pas attraper à l'entrée dans la DeFi, mais on se fait attraper à la sortie. Ouais. À moins qu'on soit un petit filou et qu'on va de choses illégales. Donc c'est vrai que... Et on avait vu aussi, on en a parlé, il a cité Revolut qui avait fait un partenariat avec MetaMask pour faire du on-ramp à l'intérieur. Et moi, je me suis dit mais en fait, tu viens de KYC ton MetaMask en faisant ça parce que... En fait, c'était... Tu pouvais importer directement de ton solde Revolut sur MetaMask. Je me suis dit mais tu viens de KYC ton... sur Revolut tes KYC Asfoc, tu vois ? Non, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose comme ça. Alors, la troisième possibilité, c'est que ça passe par les plateformes centralisées aussi parce qu'en effet, chez plateformes centralisées, tu peux dire ça, c'est mon MetaMask, j'envoie des fonds sur mon MetaMask et en fait, ils connaissent les transactions d'entrée et de sortie. Donc ouais, je ne sais pas. Il y a un peu trois cas possibles mais moi, je suis plus team et autant réguler les wallets en fait, directement. Alors, le vrai problème, comme ils disent dans la news, c'est que les DEX seront obligés de perdre du temps de déterminer quels actifs numériques sont considérés comme des valeurs mobilières ou securities sous peine de sanctions. Parce qu'évidemment, il y a des cryptos que normalement, on n'est pas censé pouvoir trader. C'était le cas de XRP qui était... Comment ça s'appelle ? Qui était ban ? Enfin, c'est... Qui était de la merde. Non, non, mais qui était sous procès parce que c'était ça le ban des exchanges américains parce que c'est potentiellement considéré comme securities. Donc, si tous les DEX doivent commencer à faire ça et dire non, celui-là, c'est peut-être un securities, on n'est pas sûr, il faut l'enlever, machin. Donc, finalement, ils leur demandent des trucs qui ne sont peut-être pas faisables. Réalisables. Réalisables. Alors, c'était le principe de la blockchain de pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi. Je pense que ça pose surtout aussi la question de la permissionless. Je vais définir le mot juste avant. Oui, bien sûr. C'est comment est-ce que tu laisses la permission à quelqu'un de construire en surcouche de ce que tu as déjà créé ? Par exemple, Uniswap, eux, ils permettent à quelqu'un qui vient de créer un token de directement créer une pool de liquidité pour pouvoir trader son token avec un autre. Du coup, tu n'as pas besoin de demander à Uniswap pour créer une pool de liquidité avec ton token. C'est bien ou ce n'est pas bien, ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est permissionless. Et du coup, tu as des DEX où ils vont regarder quand même quel pool est-ce que tu vas créer. C'est le cas pour les DEX de catégorie V3-3, il y en a d'autres, mais eux, ils vont regarder quand même et ils vont autoriser ou non. Donc en fait, ça enlève la permissionless dans tous les cas sur les DEX qui font ça. Donc du coup, ça devient plus compliqué de lancer son shitcoin, son memecoin, son truc. Et si c'est une DAO qui accepte ? Je ne sais pas. En fait, quand tu es dans la décentralisation, après tu tapes sur qui ? En tout cas, ça ne va pas dans le sens des lanceurs de projets de tokens parce que du coup, ça veut dire qu'en plus de devoir attendre l'accréditation de l'AMF, maintenant, on va devoir attendre l'accréditation d'un échangeur décentralisé en plus. En tout cas, pour l'instant, on ne tape sur les doigts que quand on sort la crypto en euro. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc Gary Gensler a dit, il a insisté, comme quoi ils doivent se conformer à ATS, donc système de trading alternatif. Normalement, tous les DEX devraient être... C'est qui, lui ? De toute façon, il va être viré quand Trump va être élu. Non, mais surtout qu'il a dit, pour lui, une bourse reste une bourse, qu'elle soit centralisée ou décentralisée. La majorité des cryptos sont considérés comme des securities et basta. Il pourrait dire ça, donc ça deviendrait vraiment compliqué. Mais je pense que... Si Trump passe, il est viré, non ? Normalement, c'est ce qu'il a dit. Ça fait partie du plan. Il est plus leader, je crois. C'est pas lui qu'on dit... Comment c'est président ? C'est dans des... J'en perds mon latin. Pour l'instant, c'est pas lui qui est en tête des sondages. Qui ça, Trump ? Trump, non. En tout cas, sur Polymarket, dans la crypto et tout ça. Parce que les gens qui votent pas pour lui vont se dire « Oh merde, on va donner un peu de voix à celui qui est pas bon, tu vois. » Je sais pas. Ça va faire comme l'extrême droite en France, tu vois. T'as des trafics otages où ça va inverser le truc. Surtout que là-bas, ça a été comme le vote en France. C'est un scrutin de niveau. Ouais, c'est ça. J'ai plus le terme. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de trafiquer quand t'es à deux niveaux. En fait, je trouve que moi, ça fait... C'est pas le gagnant qui gagne. C'est l'alliance des perdants qui gagne. Quand t'as deux tours, en fait. Parce que du coup, ils disent « Oh putain, lui, il avait plus de voix. Bon, ok, nous, on va ça pour que lui, il passe pas. » Et donc du coup, en fait, c'est toujours l'alliance des perdants qui gagne, entre guillemets. Je veux que ce soit un grand gagnant. Enfin, je trouve, moi. Peut-être, mais en tout cas, faire des alliances, c'est sûr que ça aide. Alors que si t'as avec un tour, c'est avec les points. Là, c'est vraiment la majorité. Ouais, mais d'un autre côté, on peut dire s'il n'y a qu'un tour, s'il y a des idées qui divergent, on va commencer à parler politique. Du coup, tu sépares en deux et du coup, tu divises aussi tes votes par deux. Donc, en fait, faire des alliances, c'est aussi bénéfique. Ouais, mais il y aurait moins de manipulation, je trouve. En dessous, voilà. Troisième news. On en a un petit peu parlé. On a parlé de Pump Fun. Voilà, donc, grosse news. On l'a un peu évoqué. Voilà, ça pump et c'est fun. C'est vraiment des jeunes. Je crois que c'est les mecs qui ont trouvé l'un des meilleurs. On a un jingle sur Pump Fun. Un des meilleurs modèles économiques, visiblement, vu qu'ils génèrent plus d'oseilles que 24 protocoles les plus lucratifs réunis. Donc, Pump Fun, ils ont généré 5,3 millions de dollars en une seule journée. Ça a été leur record le 15 août pour un truc comme ça. Donc, incroyable. Il y a des mecs qui arrivent à faire de l'argent sur la blockchain. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que ça existe ? C'est l'argent des mecs qui font de l'argent sur la blockchain. C'est impossible de gagner l'argent. Souvent, il y a des protocoles qui ne sont pas rentables. Il y a des dapes qui ne sont pas rentables. Ça, c'est une vraie question, les modèles économiques sur le... Pump Fun, déjà, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est ça Pump et c'est Fun. C'est un protocole, c'est une application sur Solana où on va pouvoir lancer son même coin très facilement et du coup, l'acheter très facilement en deux clics. Et du coup, ça a notamment explosé récemment Pump Fun parce qu'il y a eu énormément de célébrités. On pense notamment à Andrew Tate, Wiggy, Azalea, Mother, les tokens comme ça. Ça se suit un peu. En fait, les Celebrity Coins ont lancé pour beaucoup leurs tokens sur cette application-là, Pump Fun. Et du coup, ça a permis à cette application-là d'exploser en autorité et de se faire connaître. Avant, c'est déjà connu. C'est les célébrités eux-mêmes qui les font ou c'est juste des mecs qui disent « Je vais faire un même coin de Caprio ? » On a Pull Up le site. Voilà, c'est ça. Alors non, en fait, ce sont les célébrités elles-mêmes. j'imagine que ce n'est pas Andrew Tate derrière son écran qui tape, mais il doit y avoir des personnes qui sont spécialisées crypto. Je pense même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se partagent le marché. Il y a quelqu'un qui valide. Je n'en doute et il dit je valide ou moi, je peux faire un coin de n'importe qui. En fait, à partir du moment où l'influenceur dit ouvertement, on appelle ça le chill, s'il dit lui le nom du token, tu peux dire ouvertement que c'est le token de cette personne-là. Mais moi, je peux quand même la valider. Tu peux faire un, si tu veux. Tu fais un, après tu fais un deepfake et tu lui fais dire Andrew Tate. S'il y a une vraie publication, une vraie vidéo où la célébrité dit il pousse le token, il dit c'est la crypto machin, et bien là, on appelle ça un celebrity coin parce qu'il est relié à lui directement et donc à son image, à ce qu'il fait sur les réseaux. Je vais faire l'arafabian coin, je pense. Et donc pumpfun, c'est juste super fort parce qu'ils prennent des frais justement sur toutes les personnes qui créent des mêmes coins et qui prennent des frais. C'est trop bien. Les gars, investissez dans le bloom, c'est en train de pumper. Regardez, c'est un lapin, c'est en train de pump. Ça, c'est le bon plan. Sur pumpfun, il y a un certain seuil de market cap. Il y a un certain seuil de market cap sur pumpfun et dès qu'on va dépasser une certaine capitalisation, ils vont ouvrir une poule sur radium. En attendant, on reste, je crois, sur ce qu'on appelle une bonding curve. Donc tout ce qu'on investit, ça reste directement sur pumpfun. Et après, une fois qu'il y a assez d'argent, on va déplacer la liquidité vers un index, radium, toujours un index. C'est ça qui était peut-être la plus grosse barrière à l'entrée. Et encore sur Solana, c'était pas trop cher. Mais pour créer un token, il fallait que tu ailles quand même déposer je ne sais pas 10 000 dollars de ta poche. Manque de crédibilité du coup. Si tu lances un token et tu mets 10 dollars dans ta poule, tu n'es pas très crédible. Alors si tu lances sur pumpfun, tu as directement la liquidité qui sort de pumpfun dans ta poule. Putain, c'est ouf. Donc là, par exemple, je ne sais pas, c'est à 7 447 dollars. Allez, go ! Ça me fait penser à un truc, je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire où on parlait des trucs les plus déjeunes qu'on a vus. Moi, le truc le plus déjeune que j'ai vu, c'est le mec qui avait lancé un meme coin et sa mère se déshabillait. Tu te rappelles de ça ? En fait, il était en live sur Kik. Ils étaient en live sur Kik et il disait dès qu'on atteint les 1 million de market cap, ma mère, parce qu'il avait 12 ans, elle enlève son t-shirt et après, 10 millions de market cap, elle enlève le string. Et la meuf, sa mère était à poil. Oui, parce qu'en fait, ils ont rajouté une nouvelle feature, mais je pense qu'ils ont enlevé un moment pumpfun, c'est le live. Donc il y a des gens qui pouvaient lancer leur token en live. Donc il y en a qui faisaient tout et n'importe quoi. Bon, l'une des choses qui m'a fait le plus rire, c'est quelqu'un qui met les bras en arrière et il y a écrit « Je ne peux pas rug, donc je ne peux pas arnaquer parce que je n'ai pas de bras. » Et donc il est comme ça et au bout d'un moment, ça monte trop et il s'en revient. Et puis, il va échanger, il va vite voir cette token qui va mourir. Il revient comme ça. Cette vidéo, elle est super. La défi expliquée. Voilà. Il y a les gens qui disent « Il y a le hihi qui pump. » Bon, vous l'avez compris, là, si vous voulez perdre de l'argent, c'est du casino, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas de stratégie, de trucs, c'est du même coin. Essayez de faire de la liquidité concentrée sur le... Je ne sais pas si tu es quoi, le jitcoin, là. Bouple, je ne sais pas quoi. On a pris de la liquidité concentrée, c'est très intéressant sur soit Anna sur les mêmes coins, je le pratique un petit peu en ce moment, sur le protocole justement Meteora. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler, je crois que c'est la team de Jupe qui est soit en partenariat soit ils sont un peu dedans. Et tu peux aller faire de la liquidité concentrée du coup, sur les mêmes coins, autant que tu veux de market cap, tant qu'il y a une poule qui est en vert. Tu arrives vraiment à faire du rendement sur un même coin qui est aussi volatile que ça ? Bien sûr. Récemment, j'étais sur le BTW, Banana Tape Wall, quelque chose comme ça. Les gens se mettaient dans la rue, habillés en bananes et ils se mettaient des scotches, ils collaient des bananes partout. C'est un truc complètement débile quand même un même coin. En fait, la charte, elle a fait que rebondir je crois de 15 à 20 millions, quelque chose comme ça. En fait, avec le délai même, tu peux aller chercher un top local et tu vas venir en full sol. Tu mets que du sol sur un top local et si tu te dis que le token est bullish et qu'il risque de monter, vu que c'est un top local, tu dis ça va descendre, ça va descendre. Au bout d'un moment, ça va break l'ancienne ATH et du coup, tu as fait des fees sur toute la descente et dès que ça remonte, tu t'en vas et tu ne touches plus au token. tu lances ton range sur un top. C'est ma stratégie. Après, il y a plein de stratégies possibles. Non, non, mais c'est une bonne stratégie parce que si tu fais un cross range, tu vas du bas vers le haut de ton range, tu tapes le full impermanent plus. C'est ça. Alors que là, tu vois, tu rentres en full sol et donc le truc, c'est que si tu descends en bas de range, ça, quand on parle de liquidité concentrée, tu rentres en full sol en haut de range, en bas de range, tu seras full le même coin. On voit. Ouais, j'ai compris la strat, j'ai compris la strat, c'est pas mal, c'est pas mal. En gros, dans une politique, tu vas mettre du solana et ton kaka coin. Ouais. Tu vas mettre du coup ton solana tout en haut, 100%, sauf qu'en fait, dès que ça va descendre, tu vas accumuler du kaka coin. Ok. Et donc, si tu vas à la moitié de ta range, imaginons, tu as mis de 100 dollars à 50 dollars. Lorsque tu seras à la moitié, tu seras au milieu, eh bien, tu auras 50% de kaka coin et 50% de solana. Si ça descend tout en bas de ta range, tu seras à 100% que du kaka coin. Mais si ça remonte, tu seras en 100% solana. Et sauf qu'entre-temps, dès qu'une personne va faire un échange sur la plateforme, tu vas toucher un peu de kaka coin si la personne vient vendre et si la personne vient acheter du kaka coin, tu vas toucher du solana. Du coup, ça fait que tu vas recevoir plein de kaka coin, plein de solana. Ça bouge, ça bouge et si ça remonte vers le haut, eh bien, tu as gagné plein de kaka coin que tu as vendus sur le tas et tu as tous tes solana que tu as gardés plus tous les frais que tu as engendrés. Par contre, j'ai juste un point sur ça. Pour ne pas avoir de perte impermanente, il faut que ça revienne au même prix initial. Il fait exprès de créer son range déjà au top du range. Ensuite, là, il a plein de perte impermanente. Ça marche. Mais après, dans ce cas-là, c'est des petites poules de liquidités où il y a 5000, 3000, 10 000 ou des fois, peut-être 50 000 dollars de liquidités. Mais là, tu vas vraiment surtout jouer sur les gens qui viennent acheter le même coin et le vendre. Et ça, il faut attendre qu'elle soit sur redium avant. Il faut attendre qu'elle soit même sur Météora. Tu peux créer une poule Météora toi-même sinon, mais il y a des frais. Moi, j'aime bien attendre qu'il y en ait déjà. c'est quelque chose qui est full des gènes. C'est avec un petit peu d'argent sur le côté. Mais par contre, il y a un truc que je ne comprends pas dans ta stratégie, c'est qu'en fait, tant que le token il monte, toi, tu vas monter le top de ton range. C'est ça ? Justement, ça date à l'éponté de ta stratégie. C'était vraiment ultra bullish sur le token. Je crois que le token va exploser. Tu peux aller chercher une range plus haute, mais le but quand même c'est de ne pas non plus faire que remonter, que remonter. Parce qu'en fait, si tu ne fais que remonter, c'est ce que j'allais dire. C'est un moment donné où tu fais un cross range et ça ne remontera jamais. C'est pour ça que justement, si tu fais un petit peu d'analyse chartiste, il y a des applications superbes pour voir qui suit les mêmes coins. Il suffit qu'il n'y ait pas une célébrité qu'ils suivent, etc. Des choses comme ça. Tu pourrais nous le montrer ça ? Ouais, ça s'appelle discover.getmoney.io Je te passerai l'iPad. Et donc, tu vas tout simplement mettre la page Twitter, donc le nom de la crypto, enfin le nom de la page Twitter de la crypto et tu vas avoir en fait toute une liste de, ils appellent ça des smart accounts, donc des influenceurs qui sont réputés, ça va être noté par cerveau. Trois cerveau, c'est un mec qui est super connu des centaines de milliers d'abonnés, tu vois. Il est très intelligent. Et sinon, ça va être classé comme ça. Et du coup, tu peux même pas forcément sur les mêmes coins, tu vois, mais voir, ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressants, qui s'y connaissent dans le milieu-là, qui sont intéressés à ce projet crypto ? Et bien, tu vas le mettre sur discovergetmoney pour voir est-ce qu'il y a des mecs legit qui s'intéressent à ce projet-là. Et si tu vois que le truc, il a 10 000 abonnés mais qu'il n'y a personne de legit qui le suit, ça peut être un red flag. Donc, ça fait partie des petits outils que tu peux mettre en place pour même faire de l'analyse fondat sur des projets, la stat qui donne donc sur 1,5 million de tokens lancés, seuls 1,41% d'entre eux atteignent la fameuse Redium. Et encore, même une fois que ça a atteint, il y a grande chance que ça pète dans les deux jours. Mais voilà, des shitcoins, moi j'en connais peut-être 4, 5. Non mais je veux dire des vrais qui ont marché. Des vrais qui ont marché. Vous avez Dodge, vous avez Shiba, vous avez Brett, vous avez PP. Voilà, donc ne pensez pas que vous avez trouvé le prochain PP. WIF. Mais voilà, sur des milliards de tokens, enfin sur des millions. BTC. Sur des millions de tokens, il y en a 0,001% qui potentiellement seront listés sur Binance et en tout cas qui généreront vraiment de l'argent donc il faut avoir des stratégies, rentrer vite, sortir vite. Moi je t'avoue que je ne le fais plus, je le faisais sur BNB à l'époque et si tu veux bien montrer ton site, ça peut être intéressant pour les gens. Mais par contre, ils font de super soirées les mecs. On avait été invités à Lisbonne à une soirée sur un bateau Peng. Merci. Le pingouin ? Oui. Vraiment, la conf était... Moi je l'ai entendu de loin, je n'étais même pas dessus. On était dans la cale, il y avait un petit salon et tout. Et j'ai un des mecs qui sont là. It's not a dog, it's not a cat, it's a penguin. Et t'as tous les mecs qui étaient là. Voilà. Il y avait un mec avec des chaînes en or, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je croyais que c'était le mec des... Ouais, ouais. Et des bêtes petits tours, coucher de soleil, on passe sous le pont à Lisbonne et tout. Ah bah, c'est l'argent des holders. Il y a l'argent. C'est qu'ils l'ont pas revendu. Du coup, t'as un site pour savoir qui investit dans les meme coins. qui investit, je ne sais pas, mais en tout cas, qui soutient... Qui est abonné. Ah ok. Qui est abonné. Je vais essayer de trouver un petit exemple pour qu'on met ça en live. Ça peut être sympa. On t'a pas un site où on peut faire 11% par jour. Pour l'instant. Bah super. Sur de la dégênerie, tu peux, mais ça reste dangereux. Hein ? Le micro. T'as arrêté ton micro, sera trop loin donc il faudra que tu le remettes. On t'entendra pas. Sinon, des pressentis pour une... Ça va toi sinon ? Non, non. Ça va et toi ? Des pressentis peut-être sur une autre blockchain parce que c'est vrai que les gens s'étaient beaucoup intéressés à Bayes aussi. Là, on parle toujours de meme coins. Là, Solana, pour l'instant, c'est master. BNB, c'est mort. On fait plus trop de cheat coins dessus. Ethereum, de moins en moins aussi. Est-ce qu'il y a des nouvelles blockchains ? Peut-être Berachain. Peut-être... On espère. Bayes, est-ce que toi t'as des pressentis sur ça ou des envies ? Franchement, je m'intéresse. Moi, je m'intéresse pas trop aux cheat coins mais je trouve ça bien qu'ils soient sur Solana et pas sur Ethereum. Pourquoi il n'y en a pas sur les L2 d'ailleurs ? Pourquoi il n'y en a pas sur les L2 ? C'est trop cher ? Bah non. Non, c'est pas très cher mais je sais pas. C'est vrai qu'ils sont un peu partis. C'est vrai que sur Solana, ça marche bien. En fait, Solana, c'est une blockchain qui onboard pas mal de nouveaux utilisateurs et pour moi, les mêmes coins, c'est un peu un truc de nouveau. Soit c'est un truc de nouveau, soit c'est un truc de dégène. Mais quand t'es dégène, le but, c'est que les nouveaux, tu les revendes dessus. Et donc du coup, naturellement, moi je trouve que c'est logique que les shitcoins soient allés sur Solana mais je sais pas s'il y a une autre blockchain qui arrive à avoir un peu cette vision qu'a Solana d'avoir un peu le mass market plus rapidement qu'Ethereum. C'est possible que les shitcoins aillent vers là-bas. Cardano ? Cardano des shitcoins ? Peut-être ça ferait revivre la chaîne ? Sur ICP ? J'avais vu des punks sur ICP. ICPunk, c'est ça s'appelait. J'avais essayé d'en minter. Ah, des fois, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres. J'ai l'application si vous voulez qu'on revienne à ça. Alors voilà, on est sur Dogs Community donc c'est un même coin qui va se lancer sur... Pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est marrant toujours un chien. C'est un même coin qui s'est lancé et du coup, qui va se lancer je crois d'ici 2-3 jours sur Telegram. Il suffisait d'avoir un compte Telegram. ce qu'on avait. Donc on va pouvoir avec l'application discover.getmoney.io mettre du coup justement le nom du Twitter d'un projet qui nous intéresse et on va avoir pas mal de stats dessus. Là par exemple, on peut voir qu'il y a KuCoin qui suit ce projet. Bybit, TrustWallet. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est noté par cerveau. C'est noté par cerveau et donc on peut descendre après. C'est de l'analyse sociale en fait. Exactement. Tu vas analyser la trend et donc c'est pour ça que cet outil est très intéressant. C'est que moi demain je vais monter un bot sur ça. Il ne fallait pas monter. Mais avec plaisir et on s'appellera si tu veux. Il y a une API tu penses ? Je ne sais pas ce qu'il y a une API après il y a une version payante qui je crois est assez chère. Du coup, il y aura les API. Et donc après vous avez des tags à droite avec justement qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là quel est leur passif. Cette application est super bien faite. Je n'ai pas regardé. Il fallait faire quoi ils demandent pour avoir du docks en gros ? Il fallait tout simplement d'ailleurs vous pouvez toujours y aller. avoir un compte Telegram. Vous avez un compte Telegram vous allez sur docks vous ouvrez et plus vous allez en farm. Et en fait plus vous êtes ancien sur Telegram plus vous allez avoir de docks. Ah bah moi je suis ancien dans leur groupe ou ancien sur Telegram. Et c'est là justement on peut revenir à nos moutons de la masse adoption des choses comme ça. Ça peut vraiment être une manière d'aller chercher la masse adoption d'offrir des tokens. Moi je sais que j'ai déjà donné à des amis mon lien referral dogs parce qu'ils ont juste en fait à se connecter. Ah oui donc t'es en train de pumper ton bague là c'est ça ? Non parce que je ne donne pas mon lien. Ouais je fais un truc au hasard le dog c'est quoi le site ? Je ne donne pas mon lien. C'est quoi le site où il faut aller ? Alors Non non par contre je t'envoie mon référent. Non mais là écoute si tu tapes dogs community sur Twitter tu verras il est suivi par des gros et je pense par Qcon non mais par contre moi je vais extraire toutes les datas je vais extraire les data market et je vais voir que si par exemple quand Qcoin ou quand tel mec commence à suivre c'est le moment où il fallait acheter j'ai déjà des noms si tu veux on en reparlera j'ai déjà des noms de personnes Je vais essayer de faire un backtest via ça parce que moi j'aime bien faire des bots sociales en ce moment je le fais sur Twitter Très bien Donc voilà pour cette application en tout cas Discover.getmoney Je viens de créer la poule de l'écité concentrée là C'est exactement ce que j'ai fallait pas enlever l'URL mais bon Vas-y Remets le partage Discover.getmoney.io Donc voilà toujours faites attention aux liens Vas-y redis parce que j'ai parlé en même temps Dis Discover.getmoney M-O-N-I Point I-O M-O-N-I M-O-N-I Get Money Get G-M-O-N-I Non c'est pas que des shitcones tu vois là on est sur un shitcon évidemment mais tu peux taper le nom d'un 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 projet IA On va me refaire à l'après Mais qui a déjà un token ou pas ? Non c'est juste là pour voir qui suit en crypto parce que c'est des personnes intéressantes Donc là si je veux taper tu connais ton nom de Twitter ou pas on va voir Là si tu veux mettre n'importe quel nom de Twitter tu le tapes en haut et tu verras qui suit s'il y a des personnes entre guillemets smart et influentes dans le milieu des crypto-monnaies tu les verras sur cette application Ça c'est un airdrop du coup ? C'est considéré comme un airdrop ça ? De quoi ? Dogs ? Dogs oui tout à fait Là du coup c'est un airdrop facile C'est un airdrop qui est donné c'est sur tonne et ça va être listé je crois Bybit ou Binance quelques jours vraiment c'est vraiment très très huge ça c'est trop smart de regarder les sexes qui suivent le projet c'est trop smart parce que tu te dis bah le listing il va arriver tu vois vas-y vas-y on va monter un bot les gens disent ah moni avec un i bah oui c'est ça qui est bizarre c'est déjà pas mal c'est quoi ? ah c'est ton projet ? c'est ton projet donc là on peut voir que son projet est déjà suivi par Elon Musk c'est mon frère Elon Musk en fait Trump qui d'autre ? j'appuie j'en ai t'inquiète et donc bref vous voyez le délire de l'application c'est super bien fait mais là on est sur quoi ? on est sur iXLRLC je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est suivi par des gros c'est iXec voilà iXec ok cool bah très bonne découverte merci est-ce que maintenant c'est à ton tour là montre nous une pépite c'est un alpha là parce que là il nous a montré une petite pépite genre un site pépite allez ouais attends ok j'en ai un ah bah en attendant en attendant qu'il trouve son site je voulais remercier les personnes qui m'ont montré ce site et d'autres choses aussi dans la crypto dans l'indify ça s'appelle l'abami c'est une DAO française où on se t'en est déjà parlé la dernière fois où on va rentrer par candidature et on va être accepté ou non par ce qu'on appelle les council members c'est une secte voilà je pense que ça va intéresser des gens c'est une sorte de secte non pas du tout non c'est une sorte de DAO française en fait où on se partage des bons plans on discute entre nous on parle de projet crypto early on débat et en fait il y a des gens super intéressants parce qu'au bout de un mois en fait si on a été soit on a dit des choses pas du tout intéressantes on est complètement inactif excusez-moi et bien on va se faire virer en gros du groupe quoi donc ça fait excusez-moi un coup il se passe à travers comme la séantologie quoi ça va et donc s'il fait c'est qu'il n'y a que des gens entre guillemets pertinents dans ce groupe là parce que les personnes sont actives donc voilà super groupe merci Alabami mais du coup tu peux rentrer dedans il te faut une invitation d'un mec non tout le monde peut rentrer dedans par candidature il y a une dizaine de questions qu'on te pose tu vas répondre aux questions et si ton profil est intéressant tu pourras venir dans le groupe donc voilà les gars si vous êtes intéressants c'est pas du tout débutant par contre les gars je préfère juste prévenir si vous débutez dans les cryptos c'est pas du tout pour vous mais plutôt pour des personnes qui ont de l'expérience en DeFi ou en crypto NFT et des choses comme ça avec plaisir vous êtes les bienvenus c'est trop facile pour rentrer dedans alors moi j'ai une super pépite ça s'appelle Lobster on va aller sur le site je rigole je serais qu'il était le premier deg attends vas-y remets toi ton micro par contre ouais je vais le remettre là vas-y tac du coup non moi ma pépite c'est un site que j'ai pas mal suivi en vrai ça m'a permis de faire quelques analyses sur l'inflation à venir des tokens en gros moi j'avais une stratégie d'investissement sur les tokens qui a pas encore été prouvée à travers le temps mais qui globalement je pense c'est intéressant mais je l'expliquais au final elle est juste logique c'est en fait d'aller sur des tokens qui ont un unlock qui est fort et si le prix si le prix il descend pas bah tu sais que quand l'unlock il va devenir de moins en moins fort techniquement le prix doit monter moyennant la configuration de marché mais du coup si t'arrives en bullrun bah tu sais que l'inflation du token si elle est décroissante donc t'as une certaine inflation à un prix donné mais si l'inflation à venir elle est là donc c'est une inflation décroissante bah tu sais que là il va y avoir une pression acheteuse globalement sur le projet et pour voir ça tu vas sur token unlock il a une énorme partie des tokens qu'il y a et donc là t'as le nom du token donc la SUI par exemple et là tu peux voir la supply du token qui est unlock donc là il y a 26% qui est unlock par exemple donc ça veut dire que c'est lequel ? SUI SUI et donc pour repréciser s'il y a 26% de la supply qui est on ça veut dire que si la valorisation de SUI au niveau du token c'est 10 milliards bah actuellement le marché n'a que 2 milliards 6 et encore sur ces 2 milliards 6 il y en a qui sont lockés il y en a peut-être qui appartiennent à la DAO à la fondation donc au final il y a beaucoup moins que ça qui sont en échange mais justement cette partie là de la fondation et tout ça vous pouvez le voir ici qui sont les pourcentages d'allocations qu'il y a sur les équipes etc et alors là il faut se connecter je ne peux pas le faire parce que du coup je n'ai pas un compte payant mais ici on peut voir en fait l'avenir des unlocks ici et donc du coup tu peux ensuite faire tes petits calculs mathématiques moi j'avais fait une feuille Excel qui calculait la désinflation des tokens à venir et c'était une stratégie qui était assez intéressante en fait on voyait quand la courbe elle commençait à devenir plate bah souvent le token il est pumpé dans les 6 mois mais c'était pas c'est pas du tout une science exacte c'est juste moyennant moyennant plein de choses mais ça peut être intéressant et au passage d'accord non malheureusement c'est pas une boule de cristal et il y a une deuxième chose aussi que je peux montrer par rapport à ça peut-être je vais pas le montrer parce que c'est un peu compliqué mais le déjen voilà mais genre en fait on peut le voir aussi sur CoinMarketCap mais avec très peu d'infos dessus parce que sur CoinMarketCap il y a le petit bouton voir le prix et voir le market cap et en fait en faisant juste une petite formule bah en fait tu peux voir combien de pourcentage qui a été Unlock au cours de un mois un an etc et en fait tu peux quand même reconstituer cette courbe là sans savoir à qui appartient les tokens mais du coup la stratégie marche aussi pour les tokens qui sont pas listés sur TokenUnlock mais qui sont sur CoinMarketCap ok je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que sur TokenUnlock ils y sont pas tous mais il y en a quand même une grosse partie ok bah cool bah du coup merci les gars pour ces sites et ces explications on s'est pensé à Pit Network cette histoire d'Unlock et tout il y a des gros Unlock pour revenir Pit Network le token PYTH je sais pas si vous connaissez un petit peu c'est un oracle le concurrent de Link là il avait fait un gros airdrop j'avais touché un petit peu d'argent avec ça le nom du groupe c'est Labami Labami comme La Famille mais avec un B donc on est sur comme La Famille La Famille ah donc Labami Labami ok n'hésitez pas à aller voir sur Twitter et à faire une demande votre profil peut être intéressant alors Labami Labami ok ok cool et ils sont déjà en train de monter les bots là il y a un gars je connais ton casse-croûte lui il m'a dit ouais c'est bon j'ai déjà trouvé une requête moi je disais l'API pour avoir l'historique parce que là ok t'as réussi à gruger une requête par contre on n'a pas l'historique et moi je veux voir un historique pour voir s'il y a des corrélations entre le sexe qui sort entre le sexe qui s'abonne t'as compris entre le sexe qui s'abonne et le lifting qui n'y arrive pas mais ouais si on arrive à pull up les infos comme ça c'est chill petit tour sur Crypto Bubble on peut montrer histoire de voir ce qui se passe en ce moment donc sur le mois on a un truc que peut-être personne n'attendait mais qui fait un plus 60% c'est HNT vous vous rappelez de ce truc j'ai un noeud HNT chez moi ah t'as le modem tu voulais le commander moi je voulais le commander ouais mais toi t'es sur Paris moi surtout vous avez regardé il n'y avait pas beaucoup de durée ah tu l'as surnommé c'est le Helium Network du conseil tu l'as laissé brancher ah non moi je l'ai reçu un an en retard et il fait genre 30 centimes par jour je comprends pas ah mais là ça pump ça va 30 centimes par jour si ça te consomme pas trop je vais aller regarder 60% sur le mois si c'est 30% de pure rentabilité faut pas cracher dans la soupe si c'est payé en token équipe moon ah ouais sachant que là il y a tout qui est down c'est le seul qui est up avec Aavey justement et Zec je vais dans mon Helium Wallet pour voir ce bon vieux Zec 3000 3 millions j'ai mon Helium Wallet il a 3 3 milliards ça vire il y a plus que la supply il devient millionnaire en direct ça le titre c'est juste remonté au prix de la dernière fois où j'ai regardé il y a 6 mois un truc comme ça le thumbnail genre thumbnail ça veut dire miniature c'est l'utile donc un marché ensanglanté donc à part HNT à part Aave à part Zec et qu'est-ce qu'il y a le plus chuté les amis le Lido non ça va pour l'instant tout est à peu près à 30% moi j'avais moi-même regardé les charts il y a pas longtemps on avait fait une petite analyse tout ce qui était IA a beaucoup plus dumpé que le reste parce qu'à un moment ça avait énormément pump à un moment donc ça corrige quoi ouais mais là on est sur des moins 70% sur du render comme ils étaient sur plus 10 000% avant ouais mais les gens ils voient moins 70 dans la roulette ça claque ça en fait les Amélie Chartis c'est classique genre en mode si ça monte beaucoup en termes de pourcentage après ça descend RWA ça a bien pump et ça a pas pris une claque aussi grosse tu vois c'est là mais ça a pas aussi on est d'accord au bout d'un moment les gens ont compris qu'il y a c'était juste histoire de dire qu'on était il y a quoi on s'en a je suis d'accord nous on est je l'ai pas dit depuis le début du truc mais nous on est en train de bosser sur des stratia j'ai l'observé j'ai l'avis quand tu mets dans le deck on va lever plus d'oseille non non mais c'est parce que nous on est vraiment enfin on fait vraiment ça mais c'est pour le coup on laisserait tu laisserais alors attends je vais te poser la question on a dit il y a depuis tout à l'heure mais les gens s'ils savent pas ce que c'est si si c'est bon non on a fait plusieurs émissions tu inventes un autre mot c'est qu'il y a les abréviations tu dis ah mais non c'était ça la question c'est tu laisserais ton argent est-ce que tu confierais ton argent à une IA pour qu'elle navigue sur la DeFi et qu'elle te trouve les meilleures très très bonne question en fait j'ai l'impression que c'est ça j'ai un peu réfléchi à la question en fait je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses désolé pour cette réponse encore nulle mais en fait je pense que une IA pour certaines tâches précises elle va être meilleure que toi genre en fait moi j'ai j'ai la conviction que une IA qui trade par exemple elle est meilleure qu'un humain qui trade donc pourquoi une IA qui fait du liquidity providing elle serait pas meilleure qu'un humain qui fait du liquidity providing en fait moi je suis pas sûr qu'une IA qui trade elle est meilleure qu'un humain qui trade bah peut-être mais ça dépend des amis mais moi en tout cas je pense qu'une IA elle tend à s'améliorer de plus en plus et il y a des problématiques qui sont intrinsèques à la finance qu'on a pas sur des IA comme ChatGPT et tout quand on digue un peu dans le fonctionnement de l'IA mais ceci dit par exemple pour manager une poule de liquidité je pense que de l'IA c'est peut-être peut-être pas on est en train de bosser dessus mais peut-être plus intéressant que finalement trouver une stratégie qui est comme ça mais alors après la question peut-être que tu posais qui était aussi un peu plus philosophique c'est est-ce que tu laisserais ton argent à une IA sachant que l'IA tu sais pas tout à fait bah si elle est prévisible ou pas parce que tu peux pas aller regarder dans le modèle ce qu'elle va donner moi j'ai envie de dire que en fait de toute façon la seule chose qui va te dire si t'as eu raison ou pas c'est le temps c'est comme tout et en fait tu peux mais après si ton IA elle est overfit c'est-à-dire que si elle s'est trop adaptée aux configurations de marché tu vas beaucoup gagner pendant un moment puis après ça va dump d'un coup au lieu d'avoir un rendement faible mais lissé tu vas avoir un gros rendement qui va dumper de temps en temps et après en gros ça va être la courbe d'une IA qui est overfit et du coup c'est justement pas ce dans quoi il faut se retrouver parce que justement pendant un moment tu crois que t'es un génie et après tu t'aperçois que t'es une grosse merde Aladin c'est une IA ? exactement c'est ce que j'allais dire c'est un algo après c'est pas une IA c'est un learning c'est un algo mais alors du coup j'allais aussi dire c'est qu'en fait ce qu'on entend par IA en fait il y a plein de catégories d'algo et d'IA et t'es pas obligé de faire une IA qui vraiment va apprendre à énormément de trucs et tout tu peux juste faire un algo sous forme de deep learning qui est plus un algo probabiliste et lui en fait va te prédire des choses qui sont pas vraiment de l'intelligence artificielle mais en réalité c'est quand même la base de pas mal d'IA de jeux de société de deep learning ouais c'est ça mais c'est une catégorie du deep learning alors pour moi pas forcément mettre mon argent dans une IA mais par contre c'est lui des autres utiliser non par contre utiliser utiliser les IA justement pour agréger le plus d'informations possibles faire des états du marché ça te prend plein de news à un endroit ça te prend plein de faits sur la blockchain sur la liquidité qui va à un endroit et toi après en ayant toutes ces informations là tu vas pouvoir les monitor et donc les gérer ça serait plus à l'adam c'est un agrégateur de data et il est censé être capable de te donner une décision enfin en tout cas une vibe en fonction de la data qui arrive tu vois mais en fait enfin je pense que la question c'est plus est-ce que tu veux être sur une stratégie prévisible ou est-ce que tu ne veux pas être sur une stratégie prévisible parce qu'au final une IA c'est une stratégie qui est pas prévisible enfin encore une fois tu peux pas diguer dans le truc mais je veux dire si elle fait plus de rendement à un moment donné moi je pense que les gens ils vont y aller et non seulement les gens ils vont y aller mais en plus ça va diminuer le rendement des autres parce que quand on est liquidity provider on est en concurrence avec les autres donc si demain c'est une IA qui fait mieux le liquidity providing que tout le monde bah tout le monde va se mettre à l'IA en fait que vous le voulez ou non et il y a personne qui va dire il y a personne qui va dire moi je veux pas aller sur l'IA parce que je veux pas confier Mathieu d'une IA à un moment donné si elle est meilleure que les humains ça va être ça le futur en fait donc enfin ça va être ça le futur si c'est le cas et donc du coup aujourd'hui juste on bosse dessus on sait pas ça va être quoi mais je pense que enfin la question philosophique de est-ce que tu veux dire si tu as une IA ou pas je pense que c'est plus est-ce que ça fait du rendement donc tu penses que l'avenir va être drivé par le rendement ce cas est net non pas par le rendement mais par enfin là si tu fais une IA sur du liquidity providing bah c'est pour faire du rendement donc oui dans ce cas là elle va être drivé par le rendement mais en vrai les IA enfin la finance traditionnelle dans ce genre de stratégie sont beaucoup drivées par le rendement quand même ouais bien sûr c'est le but de la finance dans le monde non ouais ouais on peut dire ça c'est qu'il y a du rendement c'est que tu passes du temps mais ça rapporte non moi j'aime bien avoir c'est un travail la DeFi mon argent stagner bien sûr bien sûr ça peut être un travail on peut travailler dans la DeFi après comme on dit tout à l'heure la DeFi c'est tellement large en fait qu'on peut pas dire la DeFi tu peux faire tellement autre chose dans la DeFi que moi je suis DeFi'ur t'es DeFi'ur ça se dit ça ? t'es Fire'ur tu fais de la DeFi quoi alors sur la semaine si on regarde sur la semaine qu'est-ce qui se passe on a encore HNT on a Wiff on a Eve on a machin bon ça c'est quand même un outil de retail crypto bubble mais j'aime bien le sortir parce que tu vois ça fait un B-roll sympa et tout et des fois ça te permet de spotter les narratifs mine de rien parce que je me rappelle bon là ça ressemble à tout et n'importe quoi mais je me rappelle pour le pull-up toutes les semaines des fois t'arrives à spotter et à dire tiens en ce moment la RWA ça commence à partir l'IA ça commence à tomber ça pull-up pour rebondir sur ce qu'on voit on peut voir que les gros perdants vont être du coup les mêmes coins donc Wiff, PP et Brett donc ça peut annoncer une fin de cycle alors moi je suis pas forcément d'accord moi je suis plutôt enfin de ce que j'analyse depuis le temps c'est qu'en fait lorsqu'il y a des corrections de marché et ben Wiff, PP, Brett Brett un peu moins parce qu'il est quand même assez jeune mais PP surtout quand il y a des corrections de marché PP va prendre une énorme claque il peut perdre 20% une journée ou quoi mais si le marché remontre de l'intérêt et que le marché recommence à exploser et ben le PP il explose beaucoup plus qu'un bitcoin ou des choses comme ça en fait c'est un peu comme un exhausteur si je puis dire de marché quoi c'était dans ce sens là où je te disais c'est la fin d'un cycle où si tu comptes je vois leg haussière leg baissière et une fois qu'on voit les PP et tout qui ont pris moins 70 on se dit là on va peut-être repartir sur autre chose alors qu'on arrive moins à mesurer un Matic enfin ça te parle pas un Matic qui prend moins 20 ça te parle un peu moins alors clair et net quoi là c'est clair et net j'ai un PP qui a pris moins 70 on se dirige peut-être vers une re leg haussière vers un autre cycle haussier baissier d'accord ben sur le jour on est plutôt ça va voilà on est plutôt dans le green c'est une bonne journée ouais ouais HTX journée ensoleillée journée ensoleillée vous voyez un petit peu à l'est vous avez du du HTX à l'ouest vous avez du HNT qui reprend des couleurs et si on peut dans le sud-est la côte d'azul et si on peut pull up trading view tac et du coup je me suis pas je me suis pas du tout inscrit je voulais montrer trading view non je sais pas parce que t'es vu sur les pépites pourquoi tu voulais non mais je sais pas je pourrais nous sortir son alpha et l'oules x100 non mais je voulais je voulais regarder le chat c'était juste pour regarder le chart ou c'était pour montrer une autre pépite non c'est pour regarder le chart d'accord ok ah t'avais une autre pépite à regarder là sur les bubbles non non mais une autre pépite dans le sens un autre site ah non non bah là en trading view tout le monde le connait bah oui en touti mais non 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 bubble non plus ça faisait pas partie de pépites moi j'ai pas de pépites ok vous avez des pépites si moi j'en ai une mais je la dirai pas c'est un truc qui me permet de scraper twitter et faire exactement comme le truc des cerveaux mais mais t'inquiète btc ouais non il accepte qu'on lui partage mais il partage pas alors btc et sdt là du coup comme vous le voyez je suis pas du tout sur mon chart donc là ça pique un peu les yeux mais c'est plutôt sympathique vous voyez hop bullish c'est la première fois que je trade sur ipad du coup faut acheter ouais il faut acheter le stylo déjà pour que je puisse trader bitcoin la faut acheter bah il fallait acheter là sur le dump problème il fallait à combien t'es trader non attendez les gars j'essaie de c'est l'avenir ou pas les cryptos attendez ah ça y est concrètement j'irai chez mon boulanger je vais payer comment avec mon bitcoin ouais c'est des questions un petit canal défendant voilà c'est comme l'argent de gt en fait exactement ça les amis ça c'est plutôt haussier d'accord quand vous voyez ça descend mais justement non mais justement quand vous voyez un retracement quand vous voyez un retracement comme ça justement c'est beaucoup plus bullish de le voir dans ce sens là que de voir dans l'autre sens d'accord moi t'arrête de faire des blagues toutes les deux je peux parler de là non mais c'est vrai à chaque fois que je dis un mot il y a bullish flag d'accord les amis ouais coupe son micro bullish flag à ce moment là donc là le dump on voit que le dump a quand même bien résisté sur le sur le canal donc c'était une bonne idée de rentrer à ce moment là est-ce qu'on peut revenir chercher le bas évidemment mais si on dézoome un petit peu et qu'on se met en weekly on voit une autre figure bon là les gens aiment bien rigoler sur cette figure mais moi je trouve qu'elle est pertinente et je l'ai déjà vue plusieurs fois tac vous connaissez ça la tasse bien sûr non mais tu sais que les gens rigolent sur ça et tout tasse de café inversée tasse de café tu vois ça fait une tasse de café ça fait un ça fait un bah parce qu'il y a les mecs qui vont dire les faux traders figure harmonique les faux traders ils parlent d'une tasse de café attention il y a une tasse de café ça va pomper tu dis ça fait une chauve-souris non mais la batte mec il y en a qui font oui il y en a une c'est la chauve-souris tortue sur le dos un harmonique je dis ça au pif et moi je peux vous sortir des livres de trading qui sont là où on vous explique clairement la psychologie derrière les tasses de café etc donc là vous voyez l'arrondi et vous voyez la hanse ici qui est une simple consolidation pour venir péter le top ici donc ça pour moi c'est très bullish en weekly essayez de venir vous placer comme je vous dis d'habitude quand vous voyez ce type de hop ce type de pattern beaucoup dans les livres et beaucoup peut-être les influenceurs etc ils vont vous dire enfin ou les traders si je trouve le pinceau là on va vous dire ouais attendez le breakout attendez le retest et rentrez à ce moment là moi je ne traite pas du tout comme ça moi je vais plutôt venir acheter 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 quand c'est le bas d'accord acheter quand ça touche le bas et c'est très simple vous avez juste à tirer une ligne et hop vous mettez une alerte et dès que ça passe en dessous vous rachetez ici vous mettez une ligne et hop dès que ça passe en dessous vous rachetez et c'est comme ça qu'il faut trader les canals baissiers je pense que ça fait mille fois que je vous le répète il y a une vidéo qui parle exactement de ça sur ma chaîne et je pense qu'on a déjà pas mal corrigé là on est en train depuis le mois de mars de ranger sur le bitcoin alors c'est en train de faire effondrer tout le reste du marché est-ce que c'est une bonne opportunité pour acheter ça c'est à vous de faire votre avis mais en tout cas sur BTC pour moi on est toujours bullish vous savez il y a eu le hash ribbon là il n'y a pas longtemps je vous ai sorti la vidéo quand on était en bas justement pour que vous preniez en compte le graphique ok sans voir les volumes c'est quoi ça ouais bah là du coup je suis pas sur mon compte donc j'ai pas les trucs comme d'habitude et tout mais je me mettrai le le chart comme d'habitude c'est bien la tablette ouais c'est mieux que ça mais par contre il me faudra le stylo et avec le stylo on pourra faire des trucs un peu plus compatible et on pourra faire des trucs il faut qu'il rigole avec le truc t'avais une pépite toi à montrer non non je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure moi aussi j'ai une pépite à vous montrer qu'est-ce que je pourrais avoir un compte twitter peut-être d'un mec un telegram Monet radar ouais c'est bien Monet radar ok bon on a fini avec l'instant ah oui non alors ah oui pour le coup j'ai pas téléchargé l'appli est-ce que les gars vous connaissez DYDX de non seulement je te laisse nous éclairer ça a l'air super ah oui de non seulement ou tu essaies de me tendre des perches pour le truc non c'est vrai toi un petit peu aussi alors DYDX comme son nom l'indique vous l'avez en plein milieu trading décentralisé ah ils ont refait le UI qui est sympa ou alors c'est parce qu'on est sur iPad et d'habitude on est pas sur truc ok donc trading décentralisé trader maintenant hop vous appuyez dessus vous faites continuer boum plus de 1000 de l'euros non maintenant ce que vous faites vous connectez votre metamask vous mettez 10 000 euros vous mettez long BTC x 200 et on se revoit vendredi prochain voilà c'était le placement non bien évidemment alors qu'est-ce que c'est DYDX ça vous permet de trader directement sur la blockchain donc vous n'êtes plus obligé d'aller sur Binance d'aller sur qui est-ce qu'on peut citer Qcoin, Bitget, Bybit Bitpanda je ne veux pas faire de préférence Binance je les ai cités donc tout ça c'est des échanges centralisés d'accord donc vous avez une entité au-dessus ils peuvent se faire réguler ils peuvent se faire taper sur les doigts not your keys not your coins ça on répète à chaque fois ces cryptos sur les sexes elles ne vous appartiennent pas dangereux de le laisser bon ça va on va bien dormir la nuit mais c'est pas le truc on dort mieux avec un ledger ou avec un metamask donc si vous voulez trader non plus sur un échange centralisé mais sur la blockchain vous pouvez aller sur Uniswap sur Oneinch il y a quoi d'autre comme Dex sur la blockchain sur Radium quand on est sur Solana donc ça ça va être des échanges qui vont vous permettre de faire du spot et là encore une fois vous avez les cryptos dans vos toilettes donc là c'est beaucoup plus sécurisé et ensuite pour les mecs encore plus traders encore plus je veux faire du levier je veux faire du short je veux faire du contrat perpétuel on appelle ça des contrats perpétuels vous pouvez aller vous l'avez cité tout à l'heure il y a GMX qui sont numéro 2 nous on ne travaille pas avec les numéro 2 on travaille avec les numéro 1 c'est DYDX en termes de volume donc vous avez DYDX non la grosse grosse différence c'est que DYDX pour le coup ils sont sur la propre chain donc sur la DYDX chain qui fait partie du Cosmos comment on appelle ça Cosmos Environment Environment Atom d'accord développé avec le Atom SDK donc c'est sur la blockchain de DYDX et j'en ai fait une vidéo sur mon compte la semaine dernière il y a une boucle qui est assez intéressante c'est que dès que vous allez trader sur DYDX vous allez gagner des DYDX token ça fait partie de leurs incentives et ces DYDX token vous allez pouvoir les staker donc sur vous pouvez déléguer à Meria Imperator etc et vous allez toucher 22% d'APR donc le token n'est pas ouf quand même regardez bien c'est vrai que vous avez vous avez dit le risque en staking c'est que le token tout simplement il se pète la gueule donc regardez le token il se pète assez la gueule assez souvent mais par contre moi les tokens que je gagne en tradant je les repose je les repose dans les pools de stacking et pour le coup les rewards sont en USDC parce que les rewards proviennent et de la validation mais elles proviennent des frais de trading aussi qui sont payés en USDC donc vous avez une boucle assez sympa à faire où vous allez trader sur DYDX vous gagnez des tokens vous le stakez et vous ressortez des USDC donc c'est je pense le seul exchange où vous êtes payé pour trader voilà où vous gagnez des frais enfin vous t'as accès à la déo sinon t'as pas un pouvoir vous avez un pouvoir de vote alors ça ça dépend à qui vous allez déléguer la crypto ça c'est toujours pareil quand vous déléguez vos cryptos en stacking il y a des validateurs ou des délégateurs qui vont ne pas vous permettre de voter et il y en a qui vont vous permettre de voter donc ça c'est très bien inscrit quand vous allez sur DYDX je sais plus où c'est leaderboard et vous avez comme d'habitude les saisons de reward c'est à dire que eux ils vont mettre des pools de 25 millions de dollars et ils ont dit allez pendant 3 mois on reward les mecs qui tradent c'est cadeau et comme je l'ai dit ne serait-ce que de vous connecter de faire aller un petit long un petit short moi j'avais fait ça la semaine non le mois dernier sur des comptes quand je vous ai fait des tutos ça m'avait rapporté 150 balles juste de faire ça donc là je sais pas et de toute façon c'est écrit regardez c'est écrit d'habitude ils disent vous avez les stats et ça vous dit en moyenne un trader de DYDX a gagné tant pendant la saison 3 pendant la saison 4 pendant la saison 5 donc c'est pour incentiver les gens évidemment le trading comporte des risques le trading perpétuel comporte encore plus de risques et les protocoles DeFi de manière générale comportent aussi des risques voilà ça peut se faire hacker ça peut se faire vous pouvez perdre de l'argent pareil que sur un sexe donc quand vous avez conscience de ces risques vous pouvez aller tester la plateforme il y a du test net donc vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai argent et une fois que vous avez essayé le test net vous pouvez essayer aussi avec des petites sommes ah tiens comment ça marche je me suis fait liquider pourquoi etc etc et peut-être que c'est une plateforme que vous allez kiffer et moi je dis toujours aux gens mettez pas tout votre argent là dedans moi c'est pas parce que j'utilise DYDX que je trade full sur DYDX j'ai de l'argent un petit peu ici l'argent un petit peu ici les impôts regardent pas et c'est bon mais il est à toi tu l'as annoncé il reste sur ton wallet non il reste pas sur ton wallet il y a des nuances il reste sur un smart contract donc en fait t'as plus toi à déléguer ta confiance à Binance à Qcon ou à quoi que ce soit mais tu dois la déléguer au smart contract tu dois la déléguer à un smart contract qui peut se faire hacker qui peut se faire hacker mais qui n'a pas le pouvoir ni l'intelligence de te baiser ah oui bien sûr il va pas rug mais c'est voilà il va pas rug par contre quand tu fais du uniswap ou du one inch etc là c'est pas pareil là t'as vraiment la crypto alors que sur d'ydx t'as pas vraiment la crypto dans ton wallet tu l'as déposé dans un smart contract et pourquoi ils font ça parce que sinon parce que sinon c'est ingérable là ça marche avec uniswap ils ont même le livre de compte décentralisé je veux dire un order book ouais non ils ont pas ils ont que les poules uniswap ou ils ont ouvert en fait je crois que one inch ça leur permet de faire de la non instantanéité je crois que c'est un système comme ça en gros tu déposes sur le smart contract comme ça t'as déjà la liquidité et comme ça quand elle est matchée elle part directement alors que sur il y a des trucs comme ça alors que sur uniswap en fait tout est instantané mais il y a d'ailleurs d'autres raisons sur du ydx c'est un order book qui est comme sur un sexe en fait voilà pour le petit pour le petit placement super ah bah tu peux aller sur le site si tu peux allez tiens allez profitons c'est l'heure il est 22h30 on arrive bientôt à la fin il va y avoir quand même encore un petit jeu pour vous il va y avoir le petit quiz comme d'hab pour les gens le vendredi soir Gwensas allez Gwensas et comme ça après on est clean bon vous pouvez acheter du bitcoin ou vous pouvez le créer c'est assez intéressant de le créer déjà ça fait une sorte de décès obligatoire ça ça permet d'avoir une certaine constante ouais c'est une certaine constante constantanéité certaine rigueur 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 c'est le mot obligatoire en fait genre obligé donc tu achètes ta machine et tous les mois enfin elle est blanchée 24h sur 24 et tu vas récupérer tous les mois les bitcoins que t'as créé en déduisant le prix de l'électricité quel avantage déjà c'est des bitcoins qui sont pas custodiales c'est des nouveaux bitcoins donc ils appartiennent à personne avant que ça appartienne à vous donc si votre wallet il est pas target bah on sait pas à qui sont ces bitcoins donc ça peut être intéressant ne serait-ce que juste pour l'anonymité l'anonymité ça se dit ? l'anonymat j'adore inventer des mots et on peut l'acheter avec son entreprise on peut déduire le prix des machines on peut déduire le prix de l'électricité après on peut l'acheter en personnel aussi et surtout fiscalement c'est pas taxé à 33% je crois que c'est bénéfice non commercial parce qu'en fait c'est pas de la spéculation c'est de la création de valeur il y a un truc très simple qui on va dire le trilème du mineur le prix de l'électricité le prix de la machine le prix du bitcoin si on mine sur du bitcoin ce qui est important c'est d'avoir le prix le plus jus le prix du jus le moins cher possible parce que tout simplement tu seras les derniers à débrancher et si t'es le dernier à débrancher bah tu vas avoir toute la part de gâteau plus le prix du bitcoin descend plus les gens vont débrancher plus il y a de halving plus les gens vont débrancher et plus toi si tu as l'électricité la moins chère bah tu vas continuer à miner et tu vas être le dernier à débrancher mais au moins si tu débranches avec Gwensas c'est que le bitcoin est mort quoi vraiment t'as l'électricité vraiment moi j'ai plusieurs machines j'ai des machines qui sont en Island j'ai des machines qui sont en République démocratique du Congo notamment avec Gwensas ils ont jamais débranché alors qu'en Island ils ont commencé à débrancher sur les machines que tu as attention il y a la loi de Moore je crois on en dit que chaque année tu doubles la capacité impuissance et en mémoire par 3 bon jusqu'à présent ça s'est vérifié mais on sait pas jusqu'à quand donc voilà un des intérêts c'est que du DCA obligatoire c'était pas taxé à 33% et si tu fais bien le truc tu peux même revendre ta machine alors hop quand tu trouves que c'est pas bon tu revends le prix de ta machine boum tu achètes une nouvelle ou juste tu la gardes et t'as fait ton bénef enfin voilà il y a pas mal de trucs qui se compilent donc ce que je vous conseille c'est d'aller contacter Gwensas et c'est eux qui vous renseignent sur tout ça parce que ça reste quand même un monde le minage un peu comme la DeFi il y a vraiment plein plein de complexités à savoir et eux vous feront un plaisir de vous offrir la solution sur mesure et en fonction de vos besoins dès une machine parce qu'il y en a qui atteint genre je prends moins de 10 machines c'est pas possible eux dès la première machine c'est possible et en fait vous leur expliquez votre projet ils vont vous aiguiller sur quel est le meilleur site quelle est la meilleure machine pour vous apprendre ou les meilleures machines à prendre moi si c'est clair je pense que vous avez des questions sur le mining et un truc intéressant c'est qu'on a fait justement une émission elle date d'il y a 2-3 semaines où justement Thomas était là donc qui est le CEO de Gwensas et du coup ça parle mining pendant 3 heures avec Edouard aussi qui fait de l'infrastructure mining donc si vous voulez en apprendre plus c'est vraiment industriel c'est à dire qu'en fait il faut s'imaginer il y a des pays qui minent du bitcoin il y a des pays qui achètent des millions de machines et même des clients enfin voilà il y a des grosses boîtes il y a des boîtes qui sont que ça en France qui ne sont pas mis mais en Amérique qui commence à chercher des mineurs et maintenant des mecs qui font du deep learning aussi pour les haves et pour revendre l'électricité parce qu'en fait l'électricité la moins chère c'est celle que personne n'utilise en général c'est en plein milieu soit du désert soit de la jungle la géothermie pareil on choisit pas enfin voilà et donc c'est ça qui est intéressant et c'est vertueux voilà donc regardez informez-vous évidemment et allez regarder l'émission aussi